Jésus a payé le prix Oui le sang nous justifie Jésus a payé le prix Alors bonjour la famille, j'espère que nous allons bien, je nous salue en nom de Jésus Christ et nous allons justement aujourd'hui répondre à une question, à une préoccupation de quelqu'un qui justement a pris une position, qui dit que nous pouvons être sains la possibilité même d'être sain c'est plutôt au ciel que sur la terre alors on va sur base de la parole de Dieu répondre à cette question aussi rapidement que nous le pouvons Bon, par rapport à la question, il est possible d'être sain sur les terres alors je vais découler les petits visons moi parce que, comment on saurait faire tout ça Christ parce que c'est le modèle parfait lui étant sur les terres, il a vécu, non pas en tant qu'un pécheur donc je me dis qu'il est possible de réaliser cette sanctification sur les terres donc lui en tant qu'homme est sûr en même temps il a vécu dans toutes ces conditions possibles pour un homme alors avec cette chair il a été sain alors je me dis que comment on se réfère à lui et qu'il est possible d'être comme lui donc il est possible d'être sain sur les terres et je me dis aussi, il y a quelqu'un qui a dit qu'un saint c'est celui qui se reconnaît pécheur alors au fil du temps on arrive à toujours reconnaître que on n'a pas au fait atteint vraiment la sanctification et que chaque jour nous devons travailler pour nous améliorer donc c'est même ça déjà la sanctification parce que chaque jour on fournit des efforts où on n'est pas commettre des péchés et dans cette marche là on tend vers la sanctification c'est même ça déjà la sanctification donc il est possible pour nous d'être sain sur les terres ce n'est pas commettre des péchés parce que la sanctification c'est une vie de démarcation c'est une vie de différence c'est une vie où on n'est pas comme les autres on se réfère à la parole de Dieu on met, on pratique la parole de Dieu c'est même ça qui feront en sorte que nous puissions vivre la sanctification sur les terres donc il est possible pour toi aussi que pour moi d'être sain sur les terres Paul dit, vous êtes le temple du Seigneur et j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais expliquer quelque chose lorsque nous venons vers Christ nous venons avec nos péchés nos transgressions nos condamnations nos limitations nos liens lorsque nous venons vers Christ nous sommes libérés nous sommes, nous sommes, nous sommes libres en Christ et Christ vient habiter pleinement en nous et la Bible déclare même que nous sommes morts du péché ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi la nature présente de Christ la nature présente de Christ sera en moi je serai un homme, Christ c'est Christ qui se manifestera en moi or nous le savons tous Christ n'a pas un péché il était sain sur la terre venant vers nous il nous a changé de natif il nous a changé de natif je commence avec un Pierre un Pierre 1, 15 à 16 mais puisque c'est lui qui vous a appelé et saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint je vais lire plusieurs versies rapidement pour qu'on puisse à la fin commenter Matthieu 5, 48 soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait je suis dans le livre d'Exode 20 à 18 20, 18 à 19 tout le peuple entendait les tonnerres et le son d'attropé il voyait des flammes de la montagne fémante à ces spectacles le peuple tremblait et s'est aimé dans l'émane verset 19 il dire à Moïse parle-nous toi-même et nous écouterons mais que Dieu ne nous parle point des peurs que nous ne mourions 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4 ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous absteniez de l'impudicité verset 4 c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté j'ai lu je lis pardon un Jean 1, 10 si nous disons que nous n'avons pas péché nous les faisons menteurs et sa parole les points en ont 1 Jean 3, 8 à 10 celui qui péche est du diable car le diable a péché dès le commencement le diable pêche dès le commencement le fils des dieux apparu afin de détruire les oeuvres du diable verset 9 excusez-moi quiconque est né des dieux ne pratique pas les péchés parce que la sémence des dieux demeure en lui il ne peut pécher parce qu'il est né des dieux c'est par là que font connaître les enfants de dieux et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas des dieux non plus c'est lui qui n'aime pas son frère voilà rapidement je peux déjà commenter sur tous ces versets que nous avons pu lire nous pouvons être saint sur la terre parce que voyez-vous si je dois déjà aller dans la conclusion même par les derniers versets que nous avons pu lire dans 1 Jean on est en train de nous dire dans 1 Jean 3 8 à 10 que c'est lui qui pêche c'est le diable il pêche en premier il est pêcheur c'est lui qui a inauguré même le péché et on dit que c'est lui qui fait la même chose et du diable c'est lui qui fait du péché sans présent et du diable et lorsqu'un enfant de Dieu vit dans son présent comme étant Dieu il est saint il est comme Dieu parce qu'il est engendré de Dieu lorsque vous regardez tous ces passages vous pouvez commencer à faire pause quand j'ai lis le passage pour pouvoir écrire et pouvoir essayer de vite comprendre ça en ralenti bien sûr donc ce que nous serons en train de comprendre c'est ceci Dieu engendre quelqu'un qui a sa nature et cette nature permet à ce que nous puissions être déclarés saints voilà donc je peux te dire que tu es saint et je peux me dire que je suis saint je peux vous dire que vous êtes saint je peux lui dire qu'il est saint si seulement il comprend qu'il a la nature des dieux et que cette nature lui donne encore la possibilité de pouvoir vivre comme Dieu parce qu'il y a deux choses il y a la nature des dieux lorsque nous sommes nés de nouveau nous croyons en Jésus nous sommes devenus saints il y a une autre nature c'est que lorsque nous croyons nous marchons dans la sainteté et c'est sur base c'est ça parce que la Bible dit c'est lui qui pêche des diables ce qui fait en sorte que nous soyons saints c'est notre mentalité à comprendre que nous vivons pour le présent pour Dieu donc j'aimerais vite fait mettre ça dans nos cœurs dans justement nos pensées renouvelant notre système de pensée ça va permettre à ce que nous puissions croire et savoir que Dieu est réellement celui qui est capable de faire de nous des saints sur la terre parce que même Moïse est en train de le démontrer quand le peuple s'y rend compte que non lui et le peuple n'y parvient pas à être comme Moïse pourquoi ? parce que Moïse marchait selon la sainteté et le peuple était en dehors lorsque vous commencez à mettre dans votre pensée que la sainteté appartient à Dieu c'est déjà un échec parce que Dieu c'est nous sur la terre nous c'est Dieu au ciel et c'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les impudits ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les évrômes ni les outragés ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu nous sommes appelés à être saint nous sommes appelés à être saint nous sommes appelés à abandonner le péché pour accéder le royaume de Dieu alors que Dieu vous bénisse si cette vidéo vous avez vraiment vraiment plu n'hésitez pas n'hésitez pas en tout cas de poser autant de questions que vous voulez dans la chaîne de notre frère Rabbi Koupa et justement de vous abonner aussi massivement que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse